et trappe également. Donc c'est pour ça que ça peut un petit peu déborder de la région de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais on a des informations qui sont tout de même locales et donc localisées sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc comme vous pouvez le voir, les métiers en tension et les secteurs en tension actuellement sont liés au BPP, le service à la personne, l'industrie, le transport logistique, le commerce et l'hôtellerie, la restauration. Sachant que pour cadrer un petit peu aussi dès le départ, les données que je vais vous présenter sont un petit peu biaisées par le contexte économique et sanitaire. Donc ça ne reflète pas forcément l'état actuel de ces métiers par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant, mais ça me donne quand même une tendance générale qui se confirme un petit peu au vu de la crise sanitaire et économique qu'on traverse actuellement. Mais donc voilà, vous aurez donc au niveau de ces informations, à chaque fois donc j'ai décliné de la même manière pour tous les secteurs, à savoir un focus donc sur les informations relatives à l'emploi dans ces secteurs, donc le taux d'embauche, le nombre d'offres diffusées, la part hommes et femmes, etc. Ensuite, les entreprises principales qui recrutent sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvilline, les formations disponibles également sur ces secteurs-là, et enfin les métiers les plus recherchés au niveau de ces secteurs en tension. Donc nous allons tout d'abord commencer par le secteur du BTP, où comme vous pouvez le voir actuellement, donc en 2020, il y a eu 4 331 embauches sur le secteur du BTP. 17% de parts de marché. Alors ce qu'on appelle nous la part de marché, donc les offres, ce sont les offres qui sont diffusées sur le site de Pôle emploi et des partenaires, donc c'est-à-dire que sur la totalité des offres diffusées, nous avons 17% de parts d'offres qui sont diffusées, et tout ça en fait pour plusieurs raisons, parce qu'on a ce qu'on appelle le marché visible, donc accessible à tous, mais également le marché caché. Donc tout ce marché caché en fait, ce sont des offres et des recrutements qui ne sont pas forcément disponibles à tous, parce que, pour plusieurs raisons en fait, on peut avoir par exemple sur des fins de CDB, des personnes qui sont déjà embauchées dans l'entreprise, vont par la suite être embauchées en CDI. Pareil, avant de diffuser une offre, ils vont d'abord regarder dans leurs effectifs, en interne, s'ils ont quelqu'un qui peut éventuellement, via un accompagnement sur les compétences, pouvoir prendre ce poste-là. Donc vous avez plein de raisons diverses et variées qui font qu'effectivement, la part de marché des offres visibles est minime, mais elle évolue donc en fonction des secteurs. Donc ça peut être également aussi sur du bouche à oreille, sur des recommandations, sur de l'intérim aussi. Et donc principalement, les offres que vous avez sur le marché, sur le site de Pôle emploi et des offres partenaires, représentent actuellement 17% des offres diffusées sur le marché. On peut voir qu'actuellement, sur les 4331 embauches, il y a 61% de CDI. Donc c'est tout de même un secteur en tension, mais qui a pour objectif de pérenniser l'emploi de ces salariés. Et en ce moment, il y a une recrudescence effective de l'embauche de personnes liées notamment aux événements à venir, comme par exemple les JO 2024, qui ont déjà débuté, où il y aura des infrastructures à construire, et la main d'oeuvre est donc de plus en plus importante. Et également aussi, les travaux de réfection des voies ferrées, etc. Donc vous avez, pareil, toute une part de projets qui vont arriver, qui sont déjà en cours, sur le secteur de Saint-Quentin, et qui nécessitent de plus en plus l'embauche de salariés. Donc au niveau de la répartition, vous avez actuellement 88% d'hommes et 12% de femmes. Ça, c'est une représentation effectivement du secteur du BTP, où il y a une plus grande majorité d'hommes, tandis que les femmes seront à la fois sur l'aspect manuel de ce secteur, mais également à des postes soit d'encadrants ou encore de secrétariat. Donc concernant les entreprises qui recrutent tout le temps, qui ont toujours des besoins, donc vous avez Bouygues, Construction, Colas, Eiffage, CBG, Plâtrerie du Centre et Enerpose. Donc maintenant concernant les formations, vous avez des formations qui vont être, soit qui vont débuter à partir de novembre, et c'est jusqu'à décembre, soit vous avez des formations qui reviennent un petit peu régulièrement tout au long de l'année, qui sont assistants, chefs de chantier, géomètres, autocad, assistants, chantiers, gros œuvres, menuisiers, poseurs, installateurs, peintres, applications, revêtements. Sachant que c'est une liste évidemment qui est non exhaustive. Oui, pour compléter ce que dit Gilles, simplement pour vous dire que les formations que l'on vous a mis, là c'est les formations qui vont débuter prochainement, c'est des formations qui sont conventionnées, c'est-à-dire dont le coût pédagogique est financé soit par Pôle emploi, soit par le Conseil régional Île-de-France, c'est-à-dire que vous n'avez pas de coût pédagogique à payer, donc ça c'est important. Ce sont celles donc qui vont débuter là prochainement, ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau des formations, il y en a d'autres, il y en a d'autres à venir sur 2022. Vous pouvez retrouver facilement toutes les formations en Île-de-France et notamment toutes les formations conventionnées sur un site qui s'appelle défimétier.fr. Donc là vous pouvez choisir le métier que vous recherchez, enfin la formation que vous recherchez, pardon, et puis demander si effectivement il y a de la formation conventionnée ou pas. On essaie d'élargir au maximum pour que les formations sur les métiers en pension soient présentes et complètes. Malgré tout, s'il n'y a pas de formation conventionnée, il y a des formations non conventionnées, donc il faut trouver un financement pédagogique, du coup pédagogique. Et dans ces cas-là, vous pouvez passer soit par votre compte personnel de formation, donc votre CPF, pour financer ces formations, soit effectivement voir avec votre conseiller Pôle emploi si Pôle emploi pourrait éventuellement financer ces formations qui ne sont pas déjà conventionnées. Donc ça c'est possible, c'est un travail qu'il faut faire avec votre conseiller Pôle emploi de façon à ce que votre projet soit validé et après on voit comment on peut financer ces formations. Mais quoi qu'il en soit, sur les formations en pension, il y a toujours des formations conventionnées. Voilà. Donc sachant que pour l'instant, au niveau de ces formations, elles sont dispensées principalement sur Trappes, Plaisir et Saint-Germain-en-Laye, via le GRETA ou la FA. Ensuite, un petit focus sur les métiers qui recrutent le plus actuellement dans le secteur du BTP. Donc vous avez électricien du bâtiment, maçon, manœuvre de travaux publics, monteur de réseaux électriques, plombier, peintre, dessinateur BTP. Voilà, donc tout un petit florilège de métiers qui reviennent régulièrement sur le marché de l'emploi et dont les postes sont à pourvoir de manière donc assez régulière, comme je l'ai dit au départ, par rapport notamment aux différents projets qui vont être développés sur le secteur de Saint-Gantin et même à la Maine-des-Élignes ou l'Île-de-France, comme par exemple les JO 2024, les nouvelles normes environnementales, la réfection des voies ferrées, etc. Donc voilà sur le secteur du BTP. On va passer maintenant au secteur du service à la personne. Donc en 2020, il y a eu 10 988 embauches, notamment liées au contexte sanitaire. Alors je vais faire un distinguo en fait entre deux types d'employeurs, notamment d'une part les entreprises qui embauchent principalement des personnes qui vont faire du domicile, donc des structures par exemple comme O2 ou autres qui vont embaucher des personnes pour aller prodiguer du service à la personne directement chez le particulier. Et d'un autre côté, donc les structures, comme par exemple les EHPAD ou les hôpitaux. Et là, vous pouvez déjà voir qu'il y a un écart qui est relativement important entre les entreprises d'emploi à domicile et les structures. Ça, c'est lié en fait notamment au contexte sanitaire, parce qu'avec le COVID, on a eu besoin d'un renfort extrêmement important en structure, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les EHPAD. Ce qui explique un petit peu cette disparité assez importante entre le nombre d'embauches qu'il y a eu sur les emplois à domicile et le nombre d'embauches qu'il y a eu sur les emplois en structure. Donc concernant ce marché, on est à 53% d'offres que nous avons diffusées sur pôle emploi.fr et partenaires. C'est beaucoup plus important, bien sûr, parce que contrairement au BTP où les entreprises peuvent faire appel à l'intérim, sur le service à la personne, on est vraiment sur un secteur qui expose ses besoins aussi de manière assez importante. Et donc on peut voir vraiment aussi par la suite le distinguo entre le nombre de CDI-sations qu'il y a entre les emplois à domicile et les emplois en structure. Donc sur les 297 emplois, il y a eu 79% de CDI sur les personnes qui font du domicile. Pourquoi ? Parce que, comme vous et moi, quand on a par exemple une aide ménagère, une auxiliaire de vie, etc., on aime bien que ce soit toujours la même personne parce qu'on crée des liens, on a des affinités. Et généralement, on préfère toujours avoir la même personne qu'on connaît plutôt qu'une personne qui change à chaque fois. Et c'est pour ça que ces entreprises-là mettent un point d'honneur à CDI-ser justement ces emplois qui font du domicile parce qu'ils savent très bien que leurs clients souhaitent justement de la stabilité par rapport aux personnes qui vont aller produire du service à la personne chez elles. En revanche, on voit qu'il y a eu seulement 6% de CDI en structure. Et ça, ça s'explique notamment par l'embauche massive de CDD pour pallier justement au contexte sanitaire et aux besoins qui ont été très importants à cause justement du Covid, que ce soit en EHPAD ou dans les hôpitaux pour essayer d'endiguer au maximum l'épidémie et apporter les soins nécessaires aux patients. Et on peut voir que même si la part des hommes pour l'instant progresse un petit peu, c'est un métier qui est principalement constitué à 90% de femmes dans ce secteur-là. Donc ensuite, au niveau des entreprises qui embauchent pareil de manière régulière, vous avez la page Corian, Repotel, Orpea, Arpavi, Mekibunan, O2, Domicile Clean, Altruis et Lange Gardien. Sachant que vous avez à la fois des structures et en même temps des entreprises qui embauchent des employés pour être à domicile. Ensuite, concernant les formations, pour l'instant, vous avez là ces formations, comme le disait Christelle, qui vont débuter en novembre ou en décembre. Vous avez notamment des formations d'assistantes de vie aux familles qui sont dispensées par Guyancourt et Trappe et toujours pareil sur, soit via l'AFPA ou la Croix-Rouge ou encore l'école Jeanne-Loum que vous pouvez retrouver sur Guyancourt. Donc pour l'instant, voilà les deux principales formations qui vont débuter au mois de novembre et décembre, c'est assistantes de vie aux familles sur Guyancourt et Trappe et oxygène de cuiriculture sur Guyancourt. Oui, alors pour vous dire que ce sont la personne, actuellement, on a beaucoup, beaucoup de besoins. On a du mal à remplir nos formations, malgré le fait qu'elles soient conventionnées, c'est des formations qu'on a du mal à remplir et pourtant qui sont nécessaires pour être embauchées. C'est vrai qu'une personne qui est diplômée ou qui a un titre professionnel dans ce domaine va plus facilement être prise en CDI alors que les autres vont plutôt être pris, même s'il y a beaucoup d'expérience, ils vont plutôt être pris en CDD. Donc il ne faut pas hésiter. Là, on est sur non seulement un métier actuellement en fonction, mais c'est quelque chose qui va perdurer. On sait que la population en France est vieillissante, au-delà de la crise sanitaire, là où on a eu beaucoup de besoins. Mais effectivement, on est sur une population vieillissante et on a besoin de beaucoup d'auxiliaires de vie, beaucoup d'aides ménagères. Donc ça, c'est très important. Et nous, là, au niveau des formations, on en a très, très régulièrement. Mais malgré tout, c'est des métiers qui ne restent très peu attractifs parce que c'est des métiers où il faut donner beaucoup, il faut donner de soi-même. Et c'est vrai qu'on a, pour le coup, du mal à recruter dans ces domaines, même si, pour le coup, il y a beaucoup de postes. Au niveau des enfants, il y a aussi de plus en plus de demandes. Il y a de plus en plus de crèches qui ouvrent. Donc, ils ont besoin de personnel. Et là, ils n'ont pas le choix. C'est du personnel diplômé dont ils ont besoin. Là, on est sur des réglementations. On n'a pas vraiment le choix. En milieu hospitalier, etc., c'est pareil. On est sur de la réglementation. Donc, on a besoin de personnes diplômées. Donc, si on élargit au-delà du service à la personne, si on parle du côté médical au sens large du terme, Pôle emploi et la région Île-de-France, on va également financer les formations d'aides-soignantes, les formations d'infirmières, même si elles durent trois ans. C'est très important pour nous de participer au financement pédagogique, de ces formations parce qu'on sait que des besoins vont en avoir. Donc là, vraiment, c'est un métier qui est très féminisé, comme je disais tout à l'heure. Les hommes sont les bienvenus, même pour le travail avec les enfants. C'est des choses qui sont de plus en plus demandées. Et donc, n'hésitez pas non plus à venir vers ces métiers parce que là, il y a un avenir. Et puis, il faut savoir que vous avez une progression possible. Quand vous êtes diplômé, vous commencez par assistant de vie, par exemple. Vous pouvez facilement passer à la aide-soignant, puis infirmière après. Si c'est quelque chose, vous pouvez faire un plan de carrière sur ces types de métiers. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on est sur du long terme et vous pouvez effectivement avoir une vraie carrière dans ces domaines. Donc, n'hésitez pas à venir vers ces métiers. Et donc, effectivement, on voit qu'au niveau des métiers les plus recherchés, là, pas de surprise, on voit que ça correspond plus ou moins aux formations qui sont proposées. Donc, à savoir de l'aide ménager à domicile, l'assistant de vie, l'auxiliaire de vie, éducateur spécialisé aussi. Et c'est vrai, comme le disait Christelle, sur les postes d'éducateur spécialisé, si on n'a pas de diplôme, on ne peut pas exercer. Donc, d'où la difficulté aussi de recruter sur ces métiers-là. Garde d'enfants à domicile aussi, qui se développe de plus en plus. Parce que c'est vrai que, même si après, on peut avoir soit des crèches ou des structures, ça coûte relativement cher aussi. Et ça demande toute une logistique aussi d'amener les enfants le matin, venir les récupérer le soir. Ils sont un petit peu contraints aussi aux horaires du centre ou de la crèche qui va les accueillir. Aussi, ça a un coût derrière qui est non négligeable. Donc, c'est vrai qu'aussi sur de la garde d'enfants à domicile, il y en a de plus en plus. Et pareil, donc, médico-psychologique, pareil, on va être sur des médicaments, métiers aussi qui nécessitent de l'embauche. Parce qu'effectivement, on a de plus en plus de personnes en France, justement, qui ont besoin de ce soutien-là et qui a été, par ailleurs, aggravé par la crise Covid, qui a notamment laissé certaines personnes beaucoup plus seules que nécessaires. D'où, justement, le besoin de recruter sur ces métiers-là de manière beaucoup plus accueillie. Et si, pour terminer, si vous avez une expérience dans ce domaine et que vous n'êtes pas formé, pensez aussi au-delà des formations, la validation des acquis. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On obtient son diplôme beaucoup plus rapidement. On n'a pas du tout besoin de se former. Parfois, se former sur juste une ou deux matières du diplôme. Et ça peut être aussi un bon créneau pour asseoir le métier et obtenir un titre. Donc, ça, c'est important. N'oubliez pas. Sachant qu'en d'autant plus, certains métiers, comme par exemple être ménager à domicile ou garde d'enfants à domicile, ne nécessitent pas forcément de l'expérience. Ça, ça va plus être des, on va dire, des qualités ou des compétences qui ne nécessitent pas forcément d'expérience ni de diplôme. Oui, c'est des métiers dans lesquels on va beaucoup regarder les soft skills, effectivement. Donc, les qualités personnelles et ce que vous êtes prêt à apporter, vos motivations, c'est aussi, on recherche ça dans ces types de métiers, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres métiers, mais là, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, on va passer maintenant au secteur de l'industrie, alors qu'il y a un secteur un peu particulier. Juste sur ce secteur-là, en fait, j'ai élargi aux Yvelines parce que le secteur de l'industrie, en fait, va être principalement situé sur le nord des Yvelines. Donc, Mont-La Jolie, Poissy, etc. Donc, voilà, sur ces chiffres-là, c'est vraiment l'ensemble du département que j'ai pris parce qu'effectivement, il y a des entreprises sur Saint-Quentin, mais au niveau des formations et des besoins, on va beaucoup plus être sur le nord des Yvelines. Donc, sur ce secteur-là, on a eu 2786 embauches en 2020, 38% de part de marché, donc, d'offres diffusées, parce que, pareil, c'est un secteur qui demande également beaucoup de compétences techniques. Et il est vrai que sur ce secteur-là, les entreprises industrielles vont passer prioritairement par l'intérim parce qu'ils ont besoin, donc, de personnes qui sont qualifiées et qui sont tout de suite opérationnelles pour l'emploi. D'où le fait que, même si on est quasiment à 40% d'offres diffusées, parce qu'ils élargissent aussi leurs canaux de diffusion, ils vont recruter principalement par l'intérim pour embaucher ces personnes-là. Donc, 55% aussi de CDI sur les 2786 embauches, ce qui est relativement important également parce que, pareil, ils veulent, là aussi, pérenniser un maximum de personnes sur ces postes-là parce que ce sont des métiers souvent compliqués, souvent fatigants, qui sont exigeants aussi, physiquement et intellectuellement. Mais ils essayent, justement, de pérenniser l'emploi des personnes qui sont recrutées sur ce secteur-là. Et il y a aussi une part importante de CDD, notamment, c'est lié, en fait, aux grosses commandes que les entreprises peuvent passer et peuvent recevoir. Donc, ils ont besoin de main-d'œuvre, non pas qui va être pérenne sur le temps, mais sur des besoins bien particuliers. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, ils font appel souvent à l'intérim parce que ça va être sur des missions plus ou moins longues en fonction des commandes et des tâches à réaliser. Mais on a quand même plus de la moitié des personnes qui rentrent dans le secteur de l'industrie sont sédésés par la suite. Et on peut voir qu'également, c'est un milieu principalement masculin avec 78% d'hommes sur ce secteur. Donc, au niveau des entreprises qu'on peut avoir, on a le technocentre Renault. Nous avons également aussi PSA qui va être à Poissy, Renault-Citroën situé au Muro, Airbus qui va être à Éloncourt, Thalès-Safran et Siemens. Au niveau des formations, pareil, pour l'instant, il n'y a pas de formation à l'ordre d'aujourd'hui sur le secteur de Saint-Quentin, mais vous en avez deux qui vont commencer pareil, soit en novembre, soit en décembre, qui sont donc opérateurs de lignes maintenance, techniciens de maintenance industrielle automaticien situé à Mont-La-Jolie et également le bac pro pilote de lignes de production sur Rambouillet, sous réserve, pour ce bac pro, de compléter les sessions. Il y a assez de personnes pour que la session puisse débuter. Oui, c'est un petit peu compliqué sur ces formations, de compléter, notamment sur les bacs pro. On a beaucoup de mal à recruter en formation, pour le coup, alors que c'est des formations qui sont très intéressantes et il y a l'employeur derrière. Vous êtes à peu près sûr sur les formations en industrie d'être pris dès la fin de la formation. Parfois même, vous signez vos contrats avant la fin de la formation, même si vous allez jusqu'au bout de la formation. Donc, effectivement, comme le disait Virgile, sur des formations en industrie, on est plutôt axé sur Mont-Pla-Jolie, un peu grand-bouillet, évidemment, mais effectivement, toutes les formations industrielles qui demandent une structure, parce que ces formations, on vous fait travailler sur les machines, etc., c'est des structures plus grandes, donc il y a beaucoup moins de structures de formation. Mais dans ce domaine, effectivement, alors là, on vous a mis des niveaux qui restent très accessibles, mais bien entendu, vous avez toutes les formations qui sont au-delà de ces niveaux, notamment en ingénierie, etc. et là, on va plutôt passer par des formations avec des contrats pro derrière, des contrats de professionnalisation, où c'est carrément les entreprises qui vont financer votre formation ou une partie de votre formation, parce qu'ils ont des réels besoins et ils veulent effectivement garder les personnes. Donc, ça, c'est important. Christelle et Virgile, nous avons une petite question de Vincent qui nous demande concernant les entreprises qui recrutent dans l'industrie, serait-il possible, s'il vous plaît, de nous préciser les interlocuteurs RH à solliciter ? Non, malheureusement, nous, en fait, on va être en relation avec les RH, mais on ne peut pas vous donner de nom ou d'adresse. Donc, le plus simple, c'est soit de postuler directement sur leur site ou alors en répondant directement à une offre d'emploi ou alors aussi, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément et c'est vrai qu'avec le Covid, c'est une pratique qui a été un petit peu mise de côté du fait du contexte sanitaire, mais ce que je vous conseille vraiment aussi, ce qui fait la différence pour l'avoir testé, c'est d'aller directement dans les entreprises avec CV et l'aide de motivation en disant, voilà, je cherche un emploi dans tel secteur, je dépose mon CV et ma aide de motivation. Généralement, pour l'avoir vécu moi-même et même pour avoir un retour des demandeurs d'emploi qui l'ont effectué, on a beaucoup plus de retours. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va principalement envoyer sa candidature via Internet, soit via les job boards comme Pôle emploi ou Indeed, Monster, etc., ou envoyer un mail via le site de l'entreprise ou une candidature spontanée par mail. Et vu qu'ils sont noyés de mail, parce qu'ils ne reçoivent pas aussi que vos candidatures, ils ont également les mails des fournisseurs, de la compta, des pubs aussi, comme tout le monde, ils ont tellement de mails par jour qui sont noyés sous la masse de mail. En revanche, le courrier, aujourd'hui, se fait de plus en plus rare. Donc, c'est pour ça, vous ne perdez absolument rien en vous présentant directement dans l'entreprise avec CV et lettre de motivation en forme à papier pour justement faire la différence. Par contre, attention, parce que ça peut également être un bon point, mais vous pouvez également aussi vous retrouver dans la situation où vous amenez votre CV et votre lettre de motivation et il y a un RH qui vous dit « Parfait, on commence l'entretien tout de suite. » Donc, avant aussi de postuler en candidature spontanée en venant dans l'entreprise, assurez-vous quand même d'avoir votre cheminement de pensée pour éventuellement être prêt à passer à l'entretien tout de suite. C'est rare, mais ça existe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand il y a une offre qui est proposée notamment à Pôle emploi, quand vous répondez via votre espace personnel, rien ne vous empêche derrière d'envoyer un mail à votre conseiller Pôle emploi en lui disant « Voilà, j'ai répondu à cette offre, est-ce que vous pouvez appuyer ma candidature ? » Nous, les conseillers, on fait ce qu'on appelle de la promotion de profil. Donc, effectivement, quand vous avez postulé, on va appeler soit via notre service entreprise, Virgile et tous les collègues, soit on va le faire nous directement, on va appeler l'entreprise pour appuyer votre candidature. Mais ça, il faut que vous nous le demandiez aussi parce qu'on ne peut pas le faire pour tout le monde. Et si vraiment une offre vous intéresse, vous y avez répondu, n'hésitez pas à être parce que c'est une pratique qui fonctionne en général assez bien quand on fait de la promotion de profil. Derrière, souvent, il y a un entretien, au moins téléphonique, qui vous permet d'avoir un premier contact avec l'entreprise. Donc, n'hésitez pas à passer par nous pour ça aussi. J'ajouterai également deux petites choses. La promotion de profil également, c'est une bonne idée effectivement, mais cela aussi sous-entend que votre profil de compétence soit complété et que votre CV et carte de visite soient visibles aussi par les recruteurs parce que si ce n'est pas le cas, nous, en fait, on ne va pas pouvoir proposer votre candidature parce que vous aurez choisi de ne pas montrer votre CV, votre carte de visite aux employeurs. Et nous, après, on n'a pas la main pour le rendre visible. Donc, pensez bien aussi à mettre un maximum d'informations sur votre profil de compétence, votre CV à jour et votre carte de visite également visible. Et deuxième point aussi, même si nous, on ne peut pas forcément vous donner les noms, généralement, peut-être que sur le site de l'entreprise, il y a des organismes où vous pourrez éventuellement trouver le nom des RH ou également, en cherchant sur LinkedIn aussi, des personnes, vous pourrez peut-être aussi avoir les noms pour adresser vos candidatures. Et vous avez un outil pour l'emploi, donc, sur Emploi, qui s'appelle La Bonne Boîte et sur laquelle, pardon, quand on vous propose des entreprises, on met en général le recruteur, son numéro de téléphone et son mail. Voilà. Donc, ce qui vous permet d'envoyer votre candidature et le téléphone qui vous permet de faire après le suivi de votre candidature parce que ça aussi, c'est important. Donc, sur La Bonne Boîte, on en a, on n'a pas tout le monde, mais tous ceux qui acceptent qu'on donne leurs coordonnées, vous les trouvez sur l'outil La Bonne Boîte. Très bien. Et pareil, dernier petit conseil aussi, rien ne vous empêche d'appeler directement l'entreprise. vous n'allez pas tomber sur l'ERH directement, mais sur le standard. C'est possible qu'ils ne vous donnent pas le nom, mais après, vous n'avez rien à perdre en appelant le nom, mais voilà, je voudrais postuler dans votre entreprise. Est-ce que vous pourrez éventuellement me donner le nom de la personne en charge du recrutement ? Voilà. Ça ne coûte rien. Vous n'avez absolument rien à perdre à passer un peu de fil. Merci. Alors, une autre question d'Alexandra qui nous demande, y a-t-il des CQP sur l'agglomération pour permettre aux salariés de monter en compétences sur les métiers de l'industrie ? Il y en a quelques-uns. Après, ça dépend des CQP. Il en existe beaucoup. Donc, on en a quelques-uns qui peuvent être ponctuellement financés en tout cas par nous. Et s'ils ne sont pas financés par nous, les demandeurs d'emploi, les CQP, ils les retrouvent via leur compte CQP et on peut passer par ce type de financement pour financer un CQP. Ou s'ils sont salariés, ils peuvent aussi utiliser leur compte de formation. Et est-ce que vous auriez des adresses ou des noms, un petit listing de CQP disponibles dans l'industrie ? Parce que là, Alexandra est chargée de développement RH sur une entreprise du bassin de Saint-Quentin. Donc, à voir si vous avez peut-être des adresses à lui communiquer. Là, sous la main, je ne l'ai pas. Maintenant, si elle me dit sur quel type de CQP elle a besoin pour ses salariés, là, en passant par les OCO, etc., on devrait arriver à trouver pas trop difficilement des centres de formation. Si Alexandra, vous pouvez nous donner un peu plus d'informations, je regarderai et je vous enverrai les informations. N'hésitez pas, du coup, Alexandra, à préciser et puis on pourra faire effectivement la mise en relation. Ça marche. Je vous laisse continuer. Merci. Donc, et ensuite, au niveau des différents métiers qu'on peut retrouver de manière régulière, vous avez dessinateur-projeteur, ingénieur d'affaires en industrie, peintre industriel, responsable qualité en industrie, technicien, c'est une liste non exhaustive sur le secteur de l'industrie, c'est des postes qui reviennent de manière assez régulière. On va passer maintenant au transport logistique. pour l'année 2020, 3 882 envoies sur le secteur de Saint-Quentin. L'appareil, 20% de part de marché, toujours la même diffusée, toujours la même logique, où ils font régulièrement appel aux agences d'intérim pour diffuser leurs offres ou alors en interne également. Ce qui fait que ça s'explique parce que dans ce secteur, en fait, vous avez principalement des postes, ce qu'on va appeler de messagerie. Donc, tout ce qui va être relié au transport, soit via Amazon ou Chronopost, ce qui nécessite donc une embauche assez importante de chauffeurs-livreurs. Également, donc, sur le domaine de la logistique, où c'est un secteur qui est assez fatigant parce que vous allez avoir des postes principalement sur de la manutention qui sont assez fatigants. Également, des horaires de nuit aussi où on va principalement travailler en 3-8. C'est une cadence aussi qui est à tenir. Donc, c'est pour ça qu'au niveau des... à la fois dans le transport et dans la logistique, surtout au niveau logistique, on voit qu'il y a pas mal en fait d'apports de CDB, principalement pour pallier donc aux différentes commandes que vous pouvez avoir sur ce secteur. Mais également, au niveau du transport, donc 53% de CDI parce que c'est, je pense notamment aux chauffeurs routiers qui ont également une envie aussi d'avoir une vie familiale préservée. C'est vrai que principalement, ils vont des fois partir de lundi, rentrer le vendredi, ils vont être en horaire décalé, ils vont être tout le temps sur la route. Donc, c'est vrai qu'après, pour construire une vie de famille, c'est beaucoup plus compliqué. Même si on a quand même 53% de CDI sur ce secteur-là car ils essaient justement d'allier vie privée et vie publique. Et c'est vrai que quand on a trouvé une entreprise derrière qui nous permet d'allier les deux, on est d'autant plus content de vouloir rester dans ce type d'entreprise. À la fois pour les employeurs qui préfèrent avoir des salariés qui connaissent et qui leur permettent également d'allier vie privée et vie pro. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même plus de la moitié de ce secteur-là qui s'éveillissent justement pour pérenniser les employés dans leurs entreprises. Et on peut voir également, c'est un secteur qui est également représenté par les hommes avec 73% d'hommes sur ce secteur-là. Et donc, au niveau des entreprises qui recrutent, vous avez la SAVAC, les Carperiers, Action Deme qui est basée qui est une société de déménagement, Mobicité qui est basée à TRAP du transport en commun et l'Union que vous trouvez à Châteaufort. C'est pour ça que vous disiez qu'en préambule que le secteur était un petit peu sorti de Saint-Quentin, mais vous avez également ce type d'entreprise-là qui est une entreprise qui fournit des hélicoptères dans le monde entier. Et après, donc, 3M, qui est une grande société qui regroupe plusieurs activités. Pour parler au niveau des formations, donc là, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on va fonctionner par ce qu'on appelle des POUEC, en fait, des préparations à l'emploi qui va se faire de manière collective, surtout au niveau des conducteurs de transport en commun, conducteurs routiers de marchandises, mais également des formations de CASSES qui sont régulièrement proposées. Et donc là, je laisse la tête vous dire un petit peu plus. Oui, alors, merci Virgile. Sur ces formations, Pôle emploi à la région Île-de-France a essayé aussi également de se mettre un peu à l'attache parce qu'effectivement, c'est des métiers où on n'a pas le choix de conducteurs routiers de marchandises, il vous faut un permis C, un permis EC, la FIMO dernière, etc. Donc là, on essaie de proposer à chaque fois des formations qui sont complètes, c'est-à-dire permis C, FIMO, marchandises pour conducteurs routiers et puis pour conducteurs de transport en commun, le permis D plus la FIMO voyageurs. On essaie également de mettre en place tous les renouvellements qu'il peut y avoir. Une personne peut avoir son permis de conduire C ou D et avoir besoin d'un renouvellement de sa FIMO. Donc, on met en place aussi des formations conventionnées uniquement sur les FIMO. Concernant tous les casseuses, donc là, on essaie effectivement à la fois de faire des formations sur des casseuses secs uniquement les casseuses, mais des formations aussi qui vous conduisent vraiment au métier de magasinier où il n'y a pas que les casseuses dedans et effectivement une formation sur la gestion des stocks, etc. Donc, ça, c'est des choses qu'on a régulièrement aussi. Donc, voilà, il faut regarder bien sur des FIMO. Là, vous les trouverez toutes. Ça, c'est des formations qui ont fonctionné. On fait comme l'a dit Virgile l'époque. L'époque, c'est intéressant parce qu'il y a l'employeur derrière. C'est l'employeur qui finance une partie aussi de la formation. Donc, ça veut dire qu'il y a des besoins également. Ils aiment beaucoup dans ce domaine, notamment sur la conduite permis C ou permis B, avoir des femmes. Quand il y a des candidatures de femmes, effectivement, comme il y en a peu, c'est ce que Virgile vous disait tout à l'heure, au niveau des horaires, tout ça, c'est un peu compliqué. Et quand il y a peu de femmes, les candidatures pour les femmes sont très appréciées aussi. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à venir vers ce domaine. sachant qu'actuellement, les établissements de formation sur ces secteurs-là, c'est principalement l'AFTRAL et le CFCR. Et au niveau des métiers, pareil, pas de surprise, on retrouve les métiers qui sont liés aux formations, donc carrice, conducteur de car, assistant logistique, chauffeur poids lourd, chauffeur livreur, logisticien, magasinier, préparateur de commande. Une petite question de Vincent qui nous demande si les sociétés de la logistique ont des postes ouverts pour les cadres. Est-ce que ce sont des offres que vous voyez fréquemment passer ? Fréquemment, non, parce que généralement, quand ils ont des cadres, ils essaient de les garder un maximum, justement. On a beaucoup plus des offres non-cadres, donc préparateurs de commande, magasinier, logisticien, carrice, que des offres de cadres. Après, rien ne vous empêche aussi d'aller regarder sur le site de l'APEC, qui est un de nos partenaires qui ne s'occupe que des cadres pour voir s'il y a des offres d'emploi sur ce secteur. Les cadres sont plutôt sur des métiers où on va rester un petit peu plus longtemps. On n'est pas pour les cadres, c'est des métiers plutôt longue durée, on n'a pas beaucoup de turnover sur ces métiers-là. Mais il y en a quand même, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Non, non, mais de manière beaucoup plus sporadique et rare, effectivement. Merci. On passe ensuite donc au commerce. Là, c'est un peu dichotomique parce que le Covid a à la fois affecté grandement tous ses établissements, négativement, mais positivement aussi. On peut voir qu'il y a eu 11 562 embauches en 2020, donc malgré le Covid, où là, pareil, 20% de part de marché d'offres diffusées. Pareil, parce qu'ils ont principalement fait appel à l'intérim sur des contrats courts parce qu'effectivement, on peut voir qu'il n'y a que 42% de CDI sur ces secteurs-là. Alors, pourquoi ça les a impactés négativement ? Parce qu'il y a eu énormément de magasins qui ont été fermés du fait du confinement, mais on avait d'autres structures comme tout ce qui est lié à l'alimentaire, donc toutes les GMS qui sont restées ouvertes et qui ont eu des besoins extrêmement importants aux caisses de caisse, etc. Ce qui fait qu'il y a eu peu de CDisation parce qu'on était sur un surcroît d'activité. Donc, ils ont principalement fait appel au CDD dans ces secteurs-là. Ce qui fait qu'ils ont avant tout passé soit par l'intérim, mais également, ils ont fait appel aussi au stock de Vivi qu'ils ont dans l'entreprise, notamment pour les emplois saisonniers ou pour ceux qui avaient fait des stages ou leur ancien CDD qu'ils ont principalement rappelé parce que soit ils les connaissaient s'ils ont fait des stages ou d'essayer de vivre dans l'entreprise, donc c'est beaucoup plus simple quand on connaît quelqu'un de l'appeler directement en disant voilà, là on a un surcroît d'activité, est-ce que tu voudrais avoir un CDD de 2, 3, 5, 6 mois sur cette période-là ? Ou après également, ils vont faire appel aussi à leur vigier parce que ce sont des personnes qui étaient déjà intéressées pour venir travailler dans leurs entreprises, donc ils préfèrent d'abord passer par ces biais-là avant de soit faire appel à l'intérim ou encore après diffuser une offre sur le site de Pouampas et d'autres partenaires. Ce qui explique un petit peu ce côté un peu dichotomique où c'est vrai que dans un certain sens, le confinement ça a agrévé énormément d'entreprises de commerce parce que confinement, mais en même temps, ça a permis une embauche considérable au niveau des GMS d'autres personnes pour pallier justement les besoins grandissants sur ces domaines-là. Et donc c'est pour ça qu'au niveau des entreprises, vous voyez qu'il y a pas mal de GMS, notamment Auchan, Leclerc, Carrefour, Intermarché, etc. mais également donc d'autres entreprises comme Ikea, Leroy Merlin, Boulanger, Castorama, etc. qui ont toujours des besoins réguliers, on va dire, mais également ça peut être lié aussi au projet de l'agglomération, à savoir que là actuellement sur Morpa et Coinière, vous avez donc une modification des zones commerciales qui est en cours, ce qui fait que de nouveaux commerces vont s'implanter et ce qui va donc générer un besoin de main-d'oeuvre important. Parce que là aussi, au niveau des embauches, je reviendrai sur le secteur de l'hôtellerie-restauration parce qu'il y a un exemple qui est beaucoup plus probant, mais il faut faire attention aussi au nombre d'embauches qu'il y a eu en 2020 du fait notamment du contexte sanitaire, mais également, il faut toujours faire attention aussi au niveau des chiffres parce que si on a un gros magasin qui s'implante, on prend un exemple, si par exemple aujourd'hui on a un Ikea qui s'implante à Guyancourt, ça va générer énormément d'embauches. Et donc on peut se dire « Tiens, à Guyancourt, ils embauchent énormément et Ikea embauche énormément. » Non. Ils vont embaucher énormément, oui, pour ouvrir le magasin et se lancer, mais une fois qu'ils auront leurs effectifs en place, le taux d'embauche va être beaucoup moins important parce qu'ils n'auront besoin uniquement que des personnes pour des événements on va dire sporadiques, à savoir ça peut être les soldes, ça peut être les fêtes comme le Noël ou le Black Friday ou des choses comme ça. et ça va beaucoup moins être représentatif des embauches qu'ils ont pu faire l'année où ils ont ouvert. Ce qui est logique. Au niveau des formations qu'on peut avoir qui sont actuellement ouvertes novembre-décembre, vous avez « Négociateur immobilier » sur Guyancourt et employé commercial en magasin et haute de caisse sur Trappes et Elancourt. Oui, alors sur ce commerce, il y a beaucoup d'autres formations. Pour être très clair, c'est surtout les métiers de bouche qui manquent. c'est pour ça aussi que ce sont des métiers en tension, les bouchers, les boulangers, les pâtissiers qui sont très demandés, notamment effectivement au niveau des grands magasins. On a des gens formés mais qui n'ont pas forcément envie d'aller vers les grands magasins. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une hausse d'escalaires sur ces métiers. Donc, n'hésitez pas, on fait des actions de formation. On vient d'en faire une sur le métier de boucher mais on peut en faire d'autres à la demande et on les fait en général à la demande des magasins. Donc là, au niveau des formations, on ne peut pas vous en mettre beaucoup parce que c'est hyper fluctuant et ça change régulièrement. Et sachant que dans tous les métiers de vente, entre guillemets, donc plus l'aspect vendeur, commercial, vendeur en magasin, etc., on n'a pas forcément besoin d'une formation pour y accéder. Mais c'est vrai que si vous avez des doudes et si vous n'avez jamais exercé, on pourra mettre des formations en place. Là, il y en a aussi quelques-unes. Sachant que c'est un secteur en tension également, pourquoi ? Parce que qui dit commerce, il dit travailler le week-end, il dit également travail les jours fériés. Voilà, le week-end, les jours fériés, vous travaillez à la fête des mères si vous êtes dans les fleurs. À Noël, il faut, les magasins sont ouverts. On est bien contents, nous, en tant que consommateurs, de trouver les magasins ouverts. Mais pour que les magasins soient ouverts, il faut qu'il y ait des employés, des salariés derrière. Donc effectivement, quand vous allez vers ces métiers, même chose, il faut bien y réfléchir parce que, voilà, les horaires sont un petit peu particuliers. Mais par contre, voilà, il y a du boulot, donc il ne faut pas hésiter non plus. Donc c'est pour ça qu'au niveau des métiers, on retrouve donc les métiers les plus demandés d'assistant des ventes, assistant commercial, commercial, et après tous les métiers qu'on va retrouver dans les GMS, employés, libre-service de rayon, haute de caisse, pâtissiers, boulangers, bouchers, et également vendeurs au niveau de ce secteur-là. Ensuite, dans le dernier secteur, qui est donc un secteur encore plus particulier suite au Covid, parce qu'en fait, il y a eu deux choses. La première, c'est que le Covid a vraiment mis un coup d'arrêt au secteur de télérestauration parce que, donc, double confinement, et donc, ces établissements se sont retrouvés fermés, soit avec du chômage partiel ou du chômage tout court. Donc, ce qui fait que l'embauche a été un peu moins importante, donc, 1689 embauches avec, là aussi, 25% de part de marché d'offres diffusées. Pareil, parce que, pour toutes les mêmes raisons, surcroît d'activité, on est ouvert, on n'est pas ouvert, on ne sait pas trop comment on va se projeter, donc, par mesure de sécurité, on va plutôt, principalement embaucher du CDD plutôt que du CDI. Donc, c'est pour ça qu'on a que 26% de CDI sur ces différentes embauches parce qu'il y a eu les confinements, on réouvre, bon, par mesure de sécurité, on va prendre le CDD de deux mois et puis on va avoir pas nouveau confinement, bon, donc, c'était donc le premier effet négatif du confinement. Et le deuxième effet négatif qu'il y a eu, c'est que, vu qu'il y a eu beaucoup de salariés du secteur qui sont retrouvés en chômage partiel, il y en a plein qui ont découvert les week-ends, les jours fériés, le fait de rester avec sa famille parce que c'est vrai que le secteur de la restauration, c'est un secteur qui, et de l'hôtellerie, c'est un secteur qui est très chronophage et au niveau de la vie de famille, c'est très compliqué parce qu'on va faire des horaires sur les horaires du midi ou du soir, on n'a pas nos week-ends, on n'a pas les jours fériés, donc c'est un secteur qui est d'autant plus touché, d'autant plus qu'il y a aussi un autre effet, donc c'est que, principalement, les personnes aujourd'hui qui sont dans ce secteur vont plutôt se rapprocher de Paris. Pourquoi ? Parce que, soit il y a de meilleurs salaires ou il y a de meilleures renommées aussi au niveau des établissements qui recrutent et même si au niveau des horaires de la vie pro-perso, ça peut coincer, si les salaires sont en conséquence derrière, ils vont plutôt aller vers Paris plutôt qu'essayer de trouver dans les élus ou aux alentours. et donc, avec tous ces facteurs-là, aujourd'hui, il y a une part importante de la masse salariale de ce secteur, d'hôtels et restaurations, qui s'est reconvertie, tout simplement, depuis qu'ils ne sont plus disponibles aujourd'hui, qui ont souhaité changer complètement de voie, ce qui fait que, aujourd'hui, et plus qu'avant, ce secteur est particulièrement touché par la crise du Covid, parce qu'il y a une part importante de la masse salariale qui s'est reconvertie. Malgré tout, ça continue toujours à embaucher sur ces secteurs-là. Vous avez Sodexo, Burger King, Starbucks, Le Nôtre, L'Arstraitor, Lacry, Novotel, McDonald's et donc Buffalo Grill. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez voir, Buffalo Grill, c'est quand même assez curieux qu'on le retrouve ici. Non, parce que le Buffalo Grill, justement, il a ouvert il n'y a pas longtemps. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, quand un établissement s'implante, il va avoir besoin d'embaucher une part importante de salariés au départ pour justement avoir un fonds de roulement au niveau de ses salariés et ses salariés fixes pour pouvoir justement assumer l'activité. Mais si on compare les chiffres de l'année prochaine, il est peu probable qu'on retrouve Buffalo Grill vu qu'il aura déjà la masse salariale nécessaire dans son établissement et qui va plutôt faire appel soit des CDD pour compenser du travail saisonnier ou des activités ponctuelles sur les fêtes ou autres, ou bien quelques CDI pour remplacer éventuellement les salariés qui auraient quitté l'entreprise. Donc, avec tous ces facteurs, aujourd'hui, il y a énormément de demandes au niveau de l'hôtellerie-restauration, mais également, il y a beaucoup moins de salariés qui sont en face. Et c'est pour ça que sur ces secteurs-là, au niveau des formations, on va avoir des formations qui reviennent assez régulièrement, comme agent d'hôtellerie, cuisinier, serveur, barbane, comme une cuisine qui, justement, sont là de manière récurrente et sur toute l'année. Donc, soit via le Greta, le lycée hôtelier, les CFA, l'AFPA, etc., qui vont former parce qu'évidemment, sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, ça nécessite également d'avoir un diplôme. On ne peut pas y aller comme ça et s'improviser, cuisinier, puis il y a des normes aussi d'hygiène, etc., à respecter. Et c'est pour ça qu'il y a des formations qui amènent régulièrement. Oui, malgré la crise sanitaire l'année, enfin, sur 2020, Pôle emploi a choisi quand même de poursuivre les financements de ces formations pour, pour justement, sortir de la crise pour qu'on puisse avoir du personnel à disposition, du personnel diplômé à disposition. Donc, ça a plutôt bien fonctionné sur toutes ces formations qui se sont faites pour la plupart au lycée hôtelier et là à Guyancourt. On en a encore. On affine même nos formations. On est en phase finale de recrutement de sommeliers, par exemple, parce qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de demandes actuellement quand même. Sur Plaisir, par exemple, vous avez quand même le nouveau centre commercial Grand Plaisir qui a ouvert. Il y a beaucoup de restaurants, etc., et qui cherchent régulièrement et encore aujourd'hui, malgré le fait que l'ouverture soit faite il y a plus d'un an, qui cherchent encore régulièrement du personnel. Donc, comme le disait Virgile, on a toute une partie du personnel existant qui s'est reconverti, donc il y a des places à prendre. Même chose, c'est des domaines qui sont assez intéressants parce que vous pouvez quand même vraiment évoluer dans ces domaines. Quand on vous met cuisinier, on a des formations à plusieurs niveaux, puis on a des formations qui sont vraiment de la spécialisation, etc., comme le fait de devenir sommelier. Pour les barmans, ça peut aussi être quelque chose d'une évolution possible dans son métier. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir vers ces métiers. Les formations, elles sont présentes, elles sont financées. Donc, même chose, on a des besoins en tout cas là. Voilà. Comme pour le voir au niveau des métiers, pareil, pas de surprise, on retombe sur les mêmes que disponibles au niveau des formations, cuisinier, serveur, chef de rang, comité de cuisine, employé polyvalent, valet, femme de chambre et réceptionniste. Ce réceptionniste, voilà, il faut aussi penser qu'il faut des bons niveaux d'amblais. sur l'hôtellerie et même, on va dire, ce domaine, la restauration en général, si vous avez besoin de, parce que vous ne parlez pas forcément anglais, même chose, on ne l'a pas mis là, mais on a des formations en anglais dans ces domaines, pour vous aider vraiment dans ces domaines. Voilà. Voilà. un aperçu des différents secteurs en tension sur le bassin de Saint-Quentin avec les différentes formations proposées, les entreprises qui recrutent et les métiers disponibles. Et donc maintenant, on va regarder un petit peu vers l'avenir, même si pour l'instant, c'est un domaine qui est encore compliqué parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est pour ça qu'actuellement, il y a 85% des emplois de 2030 qui n'existent pas encore ou qui sont des métiers de niche, en fait. Et tout ça pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, généralement, les métiers qui vont être développés d'ici dix ans, ça va dépendre en fait des évolutions technologiques et scientifiques qui vont être trouvées au fil des années. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, même si l'évolution est en cours, il y a des métiers en fait qui, de demain, qui sont déjà une réalité, comme les pilotes de drone que vous pouvez retrouver dans plusieurs secteurs, à savoir le cinéma. C'est vrai que c'est beaucoup moins cher que de louer un hélicoptère pour faire des plans à la caméra. Maintenant, quand vous êtes pilote de drone, vous pouvez mettre votre caméra directement dedans pour faire des plans aériens dans le domaine du cinéma. C'est également utilisé aussi dans le secteur du BTP, aussi, pour avoir une vue un petit peu globale des bâtiments. Voilà, vous avez également aussi codeurs qui, le secteur numérique, de toute façon, est un secteur sur lequel il y aura énormément d'évolution. Là, on le voit depuis maintenant une quinzaine d'années où ce secteur explose. Et les métiers qu'on retrouvait d'ailleurs il y a 15 ans, aujourd'hui, ont subi énormément d'évolution. Et s'il était vrai qu'il y a 15 ans, en fait, les entreprises voulaient le dernier logiciel à la mode avec les dernières améliorations, maintenant, ils sont plus, en fait, sur des logiciels propriétaires. Donc, c'est pour ça qu'ils ont recruté des codeurs pour leur faire leur propre logiciel qu'ils vont pouvoir utiliser et personnaliser à foison pour leur entreprise sans devoir à chaque fois débourser une certaine somme pour avoir un plugin en plus ou autre chose. Donc, c'est vrai que le métier de codeur aujourd'hui évolue et va se développer de plus en plus. Pareil, au niveau de l'impression 3D qui est de plus en plus en développement, aujourd'hui, vous avez pas mal de secteurs qui sont friands des nouvelles avancées technologiques, soit donc pour le secteur, par exemple, de l'industrie parce qu'on peut se dire qu'avant, les pièces détachées, il fallait les faire venir de soi, d'entrepros, des ateliers. Maintenant, avec une imprimante 3D, on peut bien se dire que d'ici peut-être 10 ans, on va pouvoir, vous allez pouvoir, par exemple, aller en concession et dire, voilà, il manque telle pièce, pas de souci, je vous l'imprime, reviens dans deux heures et vous l'aurez. Mais également, sur d'autres secteurs comme par exemple la médecine. Aujourd'hui, il y a des études qui sont menées pour, justement, via l'impression 3D, essayer de pallier aux organes défaillants. Donc aujourd'hui, il y a des recherches pour voir s'il est possible aujourd'hui de fabriquer des organes en 3D pour justement aider la médecine dans ce sens-là. Mais également aussi des prothèses sur les mains, les jambes, etc. et vous avez déjà tout un panel de métiers et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile d'en nommer précisément beaucoup parce que c'est un secteur de niche et il n'existe pas encore. Donc ce sont vraiment les évolutions technologiques et scientifiques qui vont permettre l'émergence de ces nouveaux métiers. Et concernant ensuite, un deuxième point, c'est l'évolution de la société au niveau des mœurs, au niveau des habitudes de consommation, au niveau aussi de la consommation, etc. on n'a pas du tout les mêmes manières de consommer, de réfléchir, de penser qu'il y a 10, 20, 30 ans. Donc c'est l'évolution de la société également qui va faire que certains métiers vont devenir émergents sur l'écologie, notamment le renouvellement des énergies vertes. Vous pouvez aujourd'hui par exemple avoir des postes d'architectes environnementaux qui vont concevoir des infrastructures qui nécessitent moins d'énergie, qui sont mieux isolées, moins polluantes, qui sont beaucoup plus durables. Et c'est toutes ces normes écologiques qui vont donner naissance à de nouveaux métiers qui aujourd'hui n'existent pas encore. Vous avez également aussi par exemple les ingénieurs en énergie renouvelable. Vu que les énergies fossiles diminuent de plus en plus, on va justement réfléchir à essayer de trouver des nouvelles sources d'énergie pour pallier ce manque d'énergie fossile qui sont aujourd'hui polluantes et non renouvelables. Donc vous avez un petit peu aujourd'hui un panel des secteurs en gros qui vont par la suite évoluer grâce aux évolutions technologiques, scientifiques et à l'évolution de la société. Même s'il est très compliqué aujourd'hui de mettre des mots précis sur ce que seront les métiers d'ici 2030 parce qu'ils n'existent pas encore. Voilà. Merci Virgile, merci Christelle. C'était très très clair et très intéressant. Et très précis. Donc je vous en remercie et je pense que tout le monde a apprécié. Pour terminer, puisque notre temps est écoulé avant d'être coupé, donc je vous propose de revoir ce webinaire lorsqu'il sera communiqué sur le programme après l'enregistrement. Sinon, le service emploi de 50 ans en Yvelines vous propose aussi ces services comme un portail de l'emploi qui s'appelle skiemploi.fr. Vous pouvez aussi retrouver tous ces webinaires sur notre chaîne YouTube de ski. Une page d'actualité LinkedIn est aussi à votre service pour être informé de l'emploi sur le territoire. Et puis, nous avons un contact. Vous pouvez nous écrire à emploi au base ski.fr pour toutes questions liées à l'emploi. Voilà, je vous remercie chaleureusement. Merci à vous de nous avoir écoutés et retrouvez-nous à 14h où nous évoquerons la validation des acquis de l'expérience dont vous avez parlé tout à l'heure. Tout est lié et vous aurez effectivement une intervention très intéressante avec le DAVA et le DABM. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Bonne semaine à tous. Au revoir.